Musique 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 ... ... ... Wa'a'da Allahu al-lazina amanu wa'amilu s-salihati min hum maghfira, min hum maghfiratan wa ajiran azimah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, qu'à la vous récompense pour la lecture du Coran, qu'il nous récompense également pour avoir prêté oreille attentive à ces paroles divines. Aujourd'hui, donc, c'est l'affaire du Ramadan, nous clôturons l'émission Réussir son Ramadan, une émission, comme je le disais tout à l'heure, qui vous a accompagné tout au long du mois de Ramadan. Et pour en parler, nous allons inviter sur ce plateau, Imam Lassane Sakande. Il est Imam à l'AYUMB, Imam de vendredi à l'Association des élèves étudiants musulmans au Burkina. Imam Bissimla, merci de venir. Vous ne serez pas seul avec nous sur le plateau, nous serons également accompagnés du frère Issa Nana. Lui, il sera là au nom du comité exécutif de l'Association des élèves étudiants musulmans au Burkina. AUMB, donc structure qui a concocté cette émission, en collaboration avec la RTB. Alors, Imam Lassane Sakande, salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, c'est l'affaire du Ramadan aujourd'hui, nous avons passé 30 jours d'adoration. C'est vrai que cette année, c'est un contexte particulier. Covid-19 oblige. Tout de suite, comment vous avez vécu ces moments de spiritualité ? Alors, comme vous l'avez dit si bien, on vient de passer 30 jours de spiritualité, de haute spiritualité, avec notre Seigneur Allah SWT. Aujourd'hui, ça marque la fin de ce mois béni de Ramadan que les musulmans commémore à travers la fête de l'Eyed al-Fitr. Alors, comme vous l'avez si bien dit, cette année, Ramadan a été particulièrement marqué par la maladie à Covid-19 qui a fait qu'au début. Alors, la mosquée était fermée, les musulmans ne savaient pas comment faire pour pratiquer réellement la prière et autres durant ce mois béni de Ramadan. Moi, particulièrement, alors j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même parce que la raison qu'on tire de cette situation, c'est que je me suis dit, alors la religion, c'est l'individu d'abord. Alors, on doit aller au-delà de la mosquée, au-delà du groupe individuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre l'objectif visé à la vie de nous ? Alors, on a essayé de m'organiser pour essayer de ne pas en faire un problème, un frein à ma spiritualité durant ce mois béni de Ramadan. Et j'espère que ça a été le cas chez tout le monde. C'est ce que nous souhaitons le plus. Alors, je sais que c'est une première sûrement pour vous en tant que jeune non-musulman. Donc, c'est sûr qu'au départ, on s'est demandé est-ce qu'on va pouvoir tenir le rythme ? Est-ce que quelque part, vous avez un peu hésité, vous avez eu peur ? Oui, il faut dire la peur est normale, est naturelle. Alors, on avait l'habitude, durant le mois béni de Ramadan, de s'adonner à certaines activités. Et des activités de regroupement auxquelles on ne pouvait plus participer, vu la situation. Alors, donc, chacun, j'avais cette inquiétude, et une inquiétude qui est bien fondée. Alors, étant donné que durant ce mois de Ramadan, chacun a un objectif bien précis à atteindre. Et cet objectif-là doit être passé à travers un certain nombre d'activités. Et des activités aussi qui sont souvent obligatoires en groupe. Alors, donc, il y avait cette peur qui est là. Mais au-delà de la paix, je me suis dit non. En tant que musulman, quelle que soit la situation, je dois essayer de tirer le meilleur de la situation. Je dois essayer de donner le meilleur de moi-même, d'aller au-delà de cette épreuve. Et dire que si Alassane Hala nous a fait éprouver cette situation, justement, c'est pour nous donner une issue favorable à la fin. Et donc, ça m'a vite donné le courage et d'avoir la force pour affronter tout mon programme que j'avais tracé. D'accord. On va parler tout au long de cette émission. Parce qu'au départ, les mosquées étaient fermées. Après, donc, il y a eu l'allègement des mesures. Donc, les mosquées étaient ouvertes. Vous avez donc pu pratiquer les différentes prières à la mosquée. Alors, nous allons maintenant aller du côté de l'AIMB, l'Association des élèves étudiants musulmans au Burkina. Alors, est-ce que déjà, ce ramadan 2020, dans un contexte de coronavirus, a été facile pour les élèves et étudiants ? Merci. Alhamdoulilah, irabu l'alamin, hamdan kathir anto iban mara kanfi. Comme l'imam le soulignait tantôt, nous, nous sommes en tout cas la nouvelle génération qui a vécu en tout cas cette épreuve de la part d'Allah, subhanahu wa ta'Allah. Donc, on peut d'or et déjà dire que, bon, en fait, l'AIMB n'a pas vécu cette situation, en tout cas facilement. Ça a été vraiment une épreuve pour nous. Il y a eu beaucoup de changements. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. Parce qu'auparavant, il fallait regrouper les militants par-ci, par-là, pour en tout cas faciliter la rupture, même les prières collectives et autres. Il y a beaucoup d'activités vraiment qui nous ont vraiment bouleversés, en tout cas, ont été bouleversés en tout cas par cette épreuve-là. Mais est-ce que ça a eu aussi un impact sur la vie des étudiants, des élèves ? Est-ce que vous avez eu des cas où il y avait des étudiants qui avaient du mal à s'en sortir parce que tout, pratiquement, l'économie avait des difficultés, le contexte social était difficile ? Bon, il y a eu des gens qui disaient qu'un moment, deux semaines après Ramadan, on ne sentait pas Ramadan parce que les gens ne donnaient pas le sucre comme si ça suffisait dans le passé. Est-ce que quelque part, les étudiants ont eu un peu chaud entre griffes ? Mais évidemment, les étudiants n'ont pas été épargnés par la situation, même si, avant cette situation, même sans cela, il y avait des cas qui se présentaient. Donc, ça, ça ne fait qu'accentuer la situation. Donc, il y avait des gens qui pouvaient s'approcher du groupe et puis bénéficier de quelque chose. Donc, tout ça, ça a été, en tout cas, mis aux arrêts avec cette épreuve-là qui a marqué durement la vie de la structure et même des militants bien dynamiques qu'on ne pouvait pas rejoindre facilement. Et puis, évidemment, ça a coupé court à certaines choses. Voilà, ça a marqué vraiment, notamment, l'organisation même pratique, les prières, l'organisation même pratique, les activités. Parce qu'on avait récemment l'AMB, en début des ramadins, il y avait l'activité, la Semaine nationale de solidarité islamique qui était là. Il fallait des militants pour assurer tout cela. Donc, à cause de cette épidémie, beaucoup de militants se sont retrouvés en confinement. D'autres étaient en province. Ils n'ont même pas pu joindre la ville pour cela. Et aussi, des gens qui se retrouvaient dans la situation difficile à joindre les débours. Parce que pour avoir à manger, c'était vraiment compliqué. Parce que la structure venait à tout moment en aide à eux. Mais est-ce que aussi, malgré ce contexte avec les difficultés, vous avez senti de la solidarité de la part des frères et soeurs ? Véritablement, il faut dire que cela est à saluer. On prie à la semaine de récompenser tout un chacun. En tout cas, il y a eu beaucoup de gestes. Les gens ont vraiment manifesté leur solidarité envers la structure. Voilà, en nous donnant beaucoup de sucre. Il y a eu du riz. D'autres ont fait des dons matériels, etc. Il y a eu des dons en nature et en espèces. Et véritablement, c'est cela qu'on a pu quand même chaisir l'opportunité de distribuer à certains militants. Voilà, qui vraiment n'arrivaient pas à joindre les débours. Et cela a vraiment facilité la situation. Et qu'elle a les récompenses pour cela. D'accord. Amin Arabi. Merci beaucoup à vous, frère Issa Nana. Je rappelle que vous êtes du bureau exécutif, du comité exécutif de l'AIMB. Association des élèves étudiants musulmans au Burkina. On va souffler un tout petit peu en cantique, histoire de nous récréer un tout petit peu. Et nous reviendrons sur ce plateau pour continuer nos échanges avec nos invités. Je rappelle que vous êtes à l'émission spéciale pour conclure en beauté les émissions réussies sur Ramadan. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons choisi d'obéir à Allah et de refuser toute domination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était à l'instant nos très jeunes soeurs qui nous proposaient encore ce cantique pour nous accompagner. Et ça nous permet de revenir sur le plateau de cette émission avec Séni Issa Nana, du comité exécutif de l'AIMB. Alors, on l'a dit, il y a eu des actions de solidarité. Est-ce que aussi dans le plan d'action de l'AIMB, il y a eu des activités spécifiques qui ont été menées durant ce mois de Ramadan ? Ok, alhamdoulilah. Il faut dire qu'en tout cas, une structure dynamique, en tout cas, se réadapte à n'importe quelle situation. Donc, du coup, on s'est obligé, on s'est vu obligé à réorienter notre manière de faire, notamment l'animation de nos activités. Et d'or et déjà, il y a l'émission Réussis son Ramadan. Donc, on a proposé cela en collaboration avec la RTB. On a eu l'occasion d'avoir des enregistrements de 5 minutes, 5 minutes chaque jour, en tout cas, qui participaient en tout cas à l'enseignement de tous les fidèles musulmans à travers cette émission-là. Il y a eu également des chroniques qui se passaient en direct aussi au siège national de l'AIMB à chaque 16h. Donc, chaque jour, ça se fait en tout cas en direct sur la page Facebook de l'AIMB. Ce sont des activités qui se faisaient. Il y a eu aussi des émissions, en tout cas radiophoniques, parties par là dans les différentes radios, qui participaient également en tout cas à l'enseignement des fidèles à distance. Il y a aussi, en tout cas, on a pu aussi organiser, parties par là, des petites ruptures. Voilà. Comme on ne peut pas, en tout cas, regrouper beaucoup de personnes. Donc, quelques gens au moins, avec en tout cas les mesures de distanciation possibles, voilà, et dictées aussi par, en tout cas, le gouvernement. Donc, on a essayé de faire de notre mieux pour, en tout cas, ne pas laisser aussi, en tout cas, les terrains vides, en tout cas, en tout cas. Mais est-ce que aussi, vu que c'est des activités publiques, notamment l'émission « Réussir son ramadan », quel était le feedback de ceux qui ont suivi ? Est-ce que, quelque part, il y avait des retours que vous avez reçus où les gens étaient contents de ce qui a été fait ? Oui, véritablement, en tout cas, il faut dire qu'à travers quelques feedbacks, on a réussi. Véritablement, c'est des félicitations parties par là que les uns et les autres nous donnent. Parce que les missions étaient organisées de façon, c'était thématique, voilà. Donc, à chaque période du mois, on bénéficiait des thèmes qui s'y est. Alors, on a commencé par l'historique du gène, on a commencé par montrer aux gens qui doit obligatoirement gêner ces mois-là. Et qui ne doit pas gêner, qui doit bénéficier essentiellement de l'allègement de cette, en tout cas, lourde responsabilité. Et qui doit bénéficier de cela ? Comment on doit remplir son jeûne ? Quelle invocation il faut réciter ? Beaucoup de choses, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui nous faisaient des feedbacks pour dire que, véritablement, il nous fallait ça pour quand même tirer profit de ce mois qui est en train de nous échapper. Parce que le contact avec les mosquées, notamment les imams, ne sont plus, en tout cas, les imams ne sont plus accessibles comme ça. C'est ça. Il fallait rester chez soi, il fallait observer certaines mesures pour pouvoir prévenir le coronavirus. Et parlant toujours de cette maladie, la réouverture des mosquées était aussi conditionnée par le respect des mesures barrières. Est-ce qu'au niveau de l'IMB, on peut dire que vous avez pris les dispositions qui s'imposent pour permettre à vos fidèles d'être prévenus, d'être en tout cas loin de cette maladie-là ? Oui, alhamdoulilah. Donc, comme en tout cas tous musulmans, c'était un engagement pour nous quand même de respecter cela. L'autorité nous a fait, en tout cas, une grâce. Vous pouvez faire telle chose, mais il faut faire telle chose. Donc, on s'est saisis de l'occasion. On s'est dit que, bon, donc avec les presses que les imams font, à travers les communications que les imams font, à travers les mesures barrières, comment vous devez faire, à la suite de cela, on a organisé, en tout cas, par moment, les prières que nous pouvons aussi faire. Donc, on a essentiellement respecté les distanciations. À la porte de la mosquée, il y a des lave-mains qui sont installés. Il y a aussi des boîtes de gel qui sont déposées. Donc, les cachinets sont obligatoirement portés avant de rentrer à la mosquée et chacun aussi priait avec un tapis individuel. Donc, on a été strict avec les mesures. Il n'y avait pas de débat. Donc, les fidèles ont compris qu'il s'agit d'une question de santé, d'une préservation de vie de tout un chacun. Donc, chacun devrait se protéger et puis protéger son prochain. Est-ce que vous nous assurez aussi que la discipline était là ? Est-ce que les gens se sont pleins ? Oui, les gens ont respecté facilement les mesures prises. Véritablement, je ne sais pas, avec la communication, véritablement, les gens ont compris les messages. Voilà, ils ont compris les messages. Et puis, en tout cas, on n'a pas eu de difficulté, en tout cas, à faire passer les messages de sensibilisation. Merci, Alassane Houtar. D'accord. Merci beaucoup. C'est ça aussi, l'islam s'adapter pour pouvoir, en tout cas, tenir compte des réalités du moment. Et surtout, que chacun est appelé à être une solution et non un problème. Alors, Imam Lassane Sakandé, on est en train de parler du respect des mesures barrières. Est-ce que c'est des thèmes qui sont ressortis dans les différents serments que vous avez eus ou dans les différentes activités de promotion de l'islam au cours de ce mois ? Alors, il faut dire que cette situation a interpellé plus les imams, qui sont des leaders d'opinion. Et nous avons saisi ce statut pour sensibiliser vraiment les fidèles au respect strict des mesures barrières, alors qu'ils sont avant tout même islamiques. Alors, il faut dire qu'en islam, lorsque la vie de l'être humain est en jeu, l'obligation est levée et l'interdit même peut être faite pour préserver la vie. Voilà pourquoi ce sont des discours que nous avons tenus à l'endroit des fidèles pour leur montrer la nécessité d'observer ces mesures-là. Et je pense que le message a été entendu parce qu'un peu partout, on sentait que la majorité, selon les échos qui nous parvenaient, respectait ces mesures-là dans les différentes mosquées. D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments d'information. C'est sûr aussi que ce n'est pas partout que ça a été respecté. Il y a souvent aussi des gens qui ne le respectent pas. Oui, effectivement, il faut dire que quand il y a la masse, alors il y en a aussi qui trouvent qu'on a fait trop. Alors, mais avec la communication, la sensibilisation, on finit par se comprendre et les amener à la raison. C'est le musulman aussi, c'est celui qui obéit, qui respecte les règles établies. Parce que c'est sûr que toutes les règles prises, c'est pour améliorer le vivre ensemble et puis améliorer la pratique religieuse. Justement, c'est ce que l'islam nous enseigne. On l'a dit dans le Coran, « Atiyo Allah, Atiyo Rasul, ou l'Ambra Minkoum » Il dit, « Si veut Allah, si veut son prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan politique, lorsque nos autorités prennent des mesures, et ces mesures-là, c'est pour notre bien, c'est le bien de tout un chacun, pour préserver la vie, la santé de tout un chacun. Alors donc, c'était une obligation pour le musulman de se soumettre à ces mesures-là. Donc, il n'y avait pas de choix. En tout cas, un bon musulman conscient des principes que l'islam veut de lui, du comportement, que l'islam veut de lui, devrait se soumettre à toutes ces mesures barrières. Surtout que c'est forcément, c'est passager, c'est pointant, la maladie va partir et la vie va continuer. Justement, on l'espère, on l'espère le plus tôt possible. D'accord, merci beaucoup. On va continuer cette émission en observant une pause, en vous permettant de découvrir ou de redécouvrir un jeune qui a fait du slam, son cadre d'expression artistique. Il joue avec les mots, il utilise les mots pour combattre les mots, il fait du slam pour promouvoir l'islam. Il s'appelle Ibrahim Hugo et c'est Ibé-Héros pour les besoins artistiques. Regardez. En quoi c'est de vivre divisé ? Dans une nation bien adorée, la terre des intègres qui accueille le fort et le faible. Voilà pourquoi je plais pour mes frères. Voilà pourquoi je plais la terreur. Les affrontements et les conflits intercommunautaires. Que vous venez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, certainement, on n'a peut-être pas la même couleur de la peau, mais ensemble, on consomme la même eau. On n'a peut-être pas la même douleur, on n'a peut-être pas la même douleur de la même manière, mais ensemble, on respire le même eau. Acceptons admettre qu'au qui n'est ni, n'est à l'autre si peu, le combat de tous, c'est pour le bien-être intègre. Accentons le discours vers la voie du dialogue pour ne pas avoir forcément besoin d'un cadre de l'ordre. Pour soigner les mots qui minent nos sociétés, qu'ils qualifient de tout même scandaleux. À quoi c'est de vivre divisés, dans une nation bien adoguée, la terre désintègre qui accueille le fort et le faible. Contre la féerie humiliante, il y a déjà mille ans, la rapacité venue de l'un les a servis il y a cent ans. À rappel, nous avons ainsi le destin pour lequel il est nécessaire de travailler en franc-commer, pour le nourrir, le conserver, le sauver. Ce n'est pas faux qu'en dizaine matin, Luther King, si nous refusons de vivre ensemble comme des frères, nous mourrons en hain comme des idiots, et c'est la bonne arrivée cimetière. À quoi c'est de vivre divisés, dans une nation bien adoguée, la terre désintègre qui accueille le fort et le faible. Je me demande d'écrire des récits, une bonne dissertation, je dois me faire aider par un moangard pour la définition des notions, un samon pour quelques mots, un dur là pour le plan, un bissat pour les arguments, un lobby, un pel, un dagara ensemble pour me donner des exemples, un qui dit droit pour la relecture. Voici la ligne de mieux, pour une nation qui se veut dure, notre diversité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une récisse. Je vous remercie. Merci Ibrahim, Hugo, pour cette très belle composition, qui nous rappelle donc, voilà, très bonne fête du Ramadan, j'imagine que vous allez fêter en mode islam. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, Ibé, héros à l'instant, imam, on l'a vu dans cette composition, on parle donc de notre diversité, qui ne doit pas être un problème, mais en réalité une richesse. Que dit l'islam par rapport à ça ? Alors, alhamdulillah, wassalam, 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 wassalam. Effectivement, l'islam étant une religion universelle, qui doit être pratiquée par tous les fils d'Adam, alors ne peut que faire la promotion de vivre ensemble, la promotion du fait d'accepter l'autre, quelle que soit son origine, quelle que soit la couleur. Et l'islam ne fait aucunement une distinction en matière de race, en matière d'ethnie, en matière de couleur. En islam, le véritable critère, c'est la piété. Et la piété est dans le cœur. C'est ce qu'Ala Sonata Allah me dit dans le Coran. Lorsqu'il appelle tous les fils d'Adam, c'est une mise en garde, en leur disant, ô homme, votre Seigneur est unique. Il vous a créé d'un mâle et d'une femelle. Et il a fait de vous des tribus et des nations afin que vous vous en reconnaissiez, afin que chacun puisse apprendre quelque chose de l'autre. Et il termine en disant, le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Le meilleur, ce n'est pas l'Arabe. Le meilleur, ce n'est pas le Bisa, ce n'est pas le Samo, ce n'est pas le Moussi. Le meilleur, pour eux, aux yeux d'Ala Sonata Allah, c'est le plus pieux. Alors que la piété est dans le cœur. C'est l'Ala Sonata Allah qu'on est le pieux parmi nous. Personne ne peut prétendre avoir plus de foi que son frère ou sa soeur. Donc l'islam, en tout cas, est une religion universelle qui combat le racisme, qui combat l'ethnicisme, qui combat toutes les barrières, toutes les considérations que des gens viendraient apprendre pour se croire supérieurs aux autres. L'islam est contre toutes ces considérations. Notre diversité et notre richesse. Travaillons chaque jour à rendre les jours meilleurs. Nous allons continuer cette émission à présent en écoutant le président de l'AIME. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers militants, sympathisants et partenaires de l'AIME, chers musulmans du Burkina Faso et d'ailleurs, Aujourd'hui est un jour de fête qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. Un mois de spiritualité et d'intense adoration, de solidarité et de partage. Ramadan est une école où nous avons appris à nous abcèner de certaines choses illicites et de nous éloigner davantage de celles qui sont illicites. Nous avons appris à connaître le sentiment que peut vivre le pauvre ou le nécessité à travers la faim et la soif afin d'être plus solidaires. Cette année, les musulmans d'ici et d'ailleurs ont vécu un Ramadan dans un contexte particulier de Covid-19, avec toutes ces restrictions de liberté individuelle et collective. Un Ramadan pas comme les autres l'a-t-on dit et qui a certes impacté certaines de nos habitudes, mais n'en oeuvre en rien les mérites de ce mois béni. Ramadan est parti à présent, mais cela ne doit pas marquer la fin de notre adoration, car Dieu est omniprésent aussi bien dans le mois de Ramadan que dans les autres mois. Nous devons donc perpétuer les bonnes habitudes acquises durant ce mois béni du Ramadan. Ce que nous avons appris dans ce mois béni doit être mis en pratique dans les autres mois à venir afin d'être de bons élèves de cette école. C'est ainsi qu'à chaque Ramadan, nous sortirons grandis en foi, en spiritualité et en bonne pratique. Puis Allah, le connaisseur de toutes choses, agrée notre riche et nous accorde beaucoup d'autres Ramadan dans la paix et dans la joie. Qu'Allah, par sa puissance et sa miséricorde, éradique pour toujours et à jamais la pandémie du Covid-19 et le terrorisme dans notre pays et partout dans le monde. Bonne fête de l'aide Elfite à tous et à chacun dans les limites de prescription de notre religion et au strict respect des mesures barrières du Covid-19. Que Dieu bénisse et protège le Burkina Faso. C'était à l'instant le message du président de l'Association des élèves étudiants musulmans au Burkina. On va continuer cette émission toujours avec notre imam Lassane Sakande. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est le jour des fêtes, on parle donc du Ramadan. Mais avant de rentrer dans les éléments de la fête, on va un peu rappeler pourquoi Dieu a institué le jeûne du mois du Ramadan. Alors, alhamdoulilah, al-salatu wa salam al-rasoulilah. Alors, il faut dire que le jeûne, alors, a une histoire. Le jeûne est aussi vieux que l'être humain. Alors, Dieu nous dit dans le courant que le jeûne n'a pas été commencé par l'islam dans sa version mohammedienne. Depuis Adam, alayhi salam, il y avait le jeûne à travers toutes les communautés. Et il y avait le jeûne. Alors, pourquoi Allah a voulu que le jeûne soit l'église spirituelle commune de toutes les générations ? C'est parce qu'effectivement, le jeûne a un caractère particulier en matière d'éducation spirituelle. Et c'est l'objectif du jeûne. L'objectif du jeûne, c'est d'avoir la crainte d'Allah. Lorsqu'on a la crainte d'Allah, alors on ne peut qu'avoir un meilleur comportement. On ne peut qu'avoir un bon comportement horizontalement, envers nos semblables, et aussi verticalement, une bonne relation avec notre créateur d'Allah. Donc, l'objectif du jeûne, c'est de réformer l'être humain, lui rappeler qu'au-delà de l'opulence, au-delà du matériel, alors il doit être un peu, se rappeler, s'éduquer, s'éduquer son âme au respect d'un certain nombre de principes. Donc, Ramadan, c'est une école. C'est une école de bonne pratique, c'est une école de bon comportement. On vient s'instruire pour que cela nous accompagne durant le reste de l'année jusqu'à Ramadan prochain. Et aussi, on dit que le mois de Ramadan, les dix premières nuits, c'est donc la miséricorde, deuxième décade, le pardon, et la troisième décade, donc c'est l'affranchissement. Tout ça réunit autour d'une nuit qui vaut mille mois d'adoration, la nuit d'Al-Qadre. Comment vous avez vécu la nuit d'Al-Qadre cette année ? Surtout que ça s'était né dans un contexte de couvre-feu, donc on n'avait pas accès au mosquée. Effectivement, c'est comme je disais au début, la situation de fermeture par celle des mosquées durant, surtout les dix derniers jours du mois de Ramadan, nous a rappelé qu'individuellement, on peut adorer notre Seigneur. On n'a pas forcément besoin de la mosquée, on n'a pas forcément besoin du groupe. Individuellement, chacun doit faire l'effort parce que nous serons jugés individuellement. Et c'est ce que je me suis dit, alors, vous avez parlé de la nuit de l'Al-Qadre, la nuit du dessin. Qui se trouve dans les dix dernières nuits. Voilà, qui se trouve dans les dix dernières nuits qu'il fallait chercher. Pour être sûr, il fallait vraiment la chercher dans les dix dernières nuits. Et étant donné que les mosquées sont fermées, il fallait trouver d'autres solutions, d'autres alternatives. Alors, avant, on avait l'habitude de la chercher dans les mosquées. En groupe, c'est encore plus facile, comme le prophète l'a dit, Aguema, Orahma. Et le groupe, c'est de la miséricorde. On s'entraide, on s'ambiance, et puis ça devient, ça s'allège. On sent moins la difficulté. Alors, mais je me suis dit, en famille, il fallait organiser cela. Donc, j'ai essayé d'organiser cela avec ma famille. Et on se levait, on avait un programme bien établi en fonction de nos capacités. Pour que, il ne faut pas aussi vouloir faire trop et puis s'épuiser totalement. Alors, donc, c'est surtout l'intention qu'il faut voir. Donc, j'ai essayé de faire un programme accompagné de prières, de petits rappels à la maison. Et ensemble, on a passé ce moment de grande spiritualité dans le but de rechercher la nuit de l'Elettre 4. On espère que vraiment qu'on l'a eue. On demande à Sonata Allah de l'agréer pour nous. Inch'Allah. En tout cas, si vous avez fait les 10 nuits, vous l'avez eue. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite vivement. Et il faut juste rappeler au niveau des téléspectateurs que c'est cette prière-là qui commence. Donc, on est à minuit jusqu'au bout de 3h, 3h30 du matin. Mais bon, comme on l'a dit, ce n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. C'est-à-dire que maintenant, les gens l'ont fait à la maison. Couvre-feu oblige où les mosquées, donc, ne sont pas accessibles. On va retrouver notre slameur pour cette émission. Ibé Ero qui nous revient et nous signons son deuxième passage. Et toujours pour vous souhaiter une bonne et heureuse fête de Ramadan. Et je rappelle l'émission, vu que c'est la clôture de tout ce que vous avez vécu comme programme spécial avec l'AIME sur les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina. Ibé Ero. Il est arrivé, on dirait un jeu. On ne s'y attendait pas même un peu. Devant les locaux du campus, lorsqu'on s'apprêtait à emprunter le bus, la nouvelle tombe comme une bombe. Le coronavirus n'est plus seulement sur nos voisins. Il existe maintenant notre sein. Conscient des gavages sans aucun respect à l'âge, les mots me grondent plus que des phrases pour m'adresser aux citadins ainsi qu'aux frères du village. On dit que les années se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Face à toute épreuve, il y a toujours un has bon Allah. Et face à ce virus, si rien n'est fait comme sacrifice, ce n'est pas trop, mais les victimes seront de trop. C'est pour ça qu'ils appellent par ma voix, m'adressant à ceux qui ont la foi, de se laver les mains pour qu'on puisse se voir demain, de se couvrir le nez, la boue, si on sera sauvés tous, de tousser dans le plus du coup d'un geste moins lourd. Certes, on sème les uns les autres, si tout qu'on est contemporain, mais situation oblige, évitons de nous serrer les mains. Évitons les accolades, les embrassades, pour mieux produire des légitages, car si toi, on compte, peut-être au village. Au passage, j'ai dit chapeau au médecin, meilleure santé aux malades. Au besoin, appelez-le le 3535 et respectons les conseils pour être des citoyens dignes, car toi, comme moi, le pays a besoin de nous, hommes de loi et de foi. Et si tout, restons chez nous et on s'en sortira, Inch'Allah, la patrie ou la mort. Souma Takbir, alors Hugo, tu tiens toujours le micro. Oui. Alors, où est-ce qu'on tient l'inspiration pour produire des textes pareils? L'inspiration, disons que ça dépend des personnes, mais chaque artiste a ce moment d'inspiration. Avancer un peu. Mais oui, votre moment d'inspiration, c'est quoi? Oui, c'est moi particulièrement, c'est lorsqu'ils écoutent un peu la lecture, et que ce soit un son islamique ou encore un son du monde moderne, lorsqu'ils écoutent le son un peu, rapidement, les mots me viennent en tête et je commence à rédiger mes textes. Ou encore, je suis en circulation et que, voilà. Tout ça, on prend partout, quoi. Parce qu'on peut être dans la nature, on peut être... Soit même dans le sommeil, l'inspiration vient, on s'élève, on écrit. Alors, un message à l'endroit de tes fans... Oui, dans le sommeil, c'est trop dit, c'est bien. C'est vrai, on a dit, la nuit porte conseil, mais ce n'est pas dans le sommeil aussi que ça doit venir. Parce que c'est un barat également. Ça doit également se faire de façon courte. Oui, mais on ne contrôle pas l'inspiration. Ça vient souvent s'élève à 2h du matin, on a inspiré et puis on écrit un texte. La plupart du temps, même souvent, c'est là où on est très productif. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit d'aller dans les derniers tiers de la nuit parce qu'il y a une baracade là-bas qu'il faut aller chercher. Bref, quel est votre message, vos voeux à l'endroit de nos frères et soeurs et des fidèles très spectateurs de cette émission ? Ah oui, d'abord, je remercie à l'âme de nous avoir accordé vraiment ce mois de ramadan dans un contexte vraiment de COVID-19 qui a marqué également, disons, la maladie a vraiment joué sur nos habitudes quotidiennes. On n'a pas eu vraiment la chance de pouvoir accomplir les prières ensemble comme il se doit. Mais on a pu vraiment arriver au bout. Chacun a pu respecter les normes, les mesures prescrites par le gouvernement. Et nous sommes arrivés à terme. Nous rendons grâce à Allah, sonata Allah. Nous nous prions qu'il puisse exaucer, agréer notre jeune, qu'il nous donne encore autant de ramadan, qu'il nous donne la force de pouvoir nous aimer les uns les autres et qu'il nous donne également les moyens de pouvoir vivre dignes. D'accord. Merci beaucoup, Amin Arabi. Merci encore. Très bonne fête du ramadan à vous et que Dieu agrée nos bonnes actions. Merci beaucoup, Ibé Ero. Alors, Issa Nana, à l'AIMB, aujourd'hui, c'est la fête du ramadan. Après plusieurs jours, plusieurs nuits d'intenses adorations, parce qu'il fallait aller à la recherche des merveilles de ce mois béni du ramadan. Alors, comment l'AIMB vit ce jour des fêtes-là ? Ok. Alhamdoulilah. Donc, il faut dire que toute forme d'organisation a sa manière de vivre, et particulièrement pour cette journée des fêtes. Donc, l'AIMB, c'est toujours cette structure de jeunesse qui aime tant ses frères et qui aime aussi la vie communautaire. Donc, cette occasion est pour l'AIMB de partager, en tout cas, tout ce qu'il a acquis et tout ce qu'il a avec ses fidèles et avec ses militants. Donc, ce jour des fêtes, le matin, très tôt, il y a eu la distribution de la Zakat, le filtre, qu'on a collecté au cours de ces mois, aux démunis qui avaient été signalés à notre sein pour, en tout cas, faciliter et participer à la fête de ce jour-là. Il y a aussi, par moments, le partage des repas avec les déplacés internes, voilà, qu'on les fait. Dans les différents conseils généraux où il y a ces déplacés, nous signalons à nos militants de faire l'effort d'aller partager les repas avec eux, voilà. Et aussi, par moments, avec les détenus, voilà, de la MACO, nous partageons également nos repas avec ces derniers-là. On va dire que tout est fait pour que vous ne soyez pas seul à vivre la fête. Oui, tout est fait pour que vous ne sentez pas, en tout cas, la solitude que vous ne vivez pas, que vous sentez au moins dans un jour de fête, voilà. C'est l'intérêt de notre manifestation ce jour-là. Il est important aussi qu'on le fasse parce que ce sont des recommandations, comme l'imam l'a enseigné. Il y a beaucoup de recommandations qui nous forcent à ne pas vivre, en tout cas comme cela, seuls et puis laissés, sans penser un temps soit peu, à des gens qui n'ont pas quelque chose à vivre de bien ce jour-là. Alors, Imam Sakande, c'est vrai, c'est le jour des fêtes. D'habitude, on sort partager donc la nourriture aux voisins, on rend visite aux amis, aux parents et connaissances. Mais avec le coronavirus qui est là, c'est sûr que cette habitude va prendre un coup. Chacun donc a appelé à rester chez soi. islamiquement, ça s'explique ? Oui, comme je le disais tantôt, alors, l'islam s'adapte à toute situation. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit de préserver la santé de l'être humain. Alors, certes, on avait certaines habitudes durant les jours de la fête, qui était le fait de se rendre visite, d'aller saluer les parents, de se partager des cadeaux, des repas. Alors, vu la situation qui est marquée par la maladie, on limite les déplacements, on limite les visites, les gens sont méfiants. Alors, même si tu décides d'aller donner un repas à quelqu'un, la personne peut interpréter ça mal, vu que les gens sont méfiants les uns avec les autres, on ne sait pas qui est porteur, qui n'est pas porteur de la maladie. Alors, donc, on a essayé de vivre ça le plus simplement possible. en famille, avec le peuple qui est en retard, la facilité pour nous, en espérant que l'année prochaine soit meilleure que cette année. Ciao ! Donc, c'est sûr que vous avez concocté un joli menu, vous et madame, les enfants, puis sûrement des invités très, très restreints. Mais bon, manger et puis penser à nous autres aussi. Voilà, c'est un jour de fête, Ramadan 2020, dans un contexte de coronavirus. Allons à présent regarder, écouter ce que nos frères et soeurs partagent avec nous dans ce micro-trottoir que nous avons réalisé pour vous. Parmi ces avantages de ce mois de Ramadan en période de Covid-19, c'est le fait que nos maisons soient vraiment un lieu pour notre spiritualité. Et le prophète Paysalus a dit que les maisons où on ne peut pas la prière régulièrement, sont constituées comme des cimetières. Et moi, je trouve que l'avantage de cette pandémie en période de Ramadan pour cette année, c'est vraiment le fait que les maisons soient rébuffiées en spiritualité. Disons que, à quelque part, même le Covid m'a permis de réaliser pour certaines activités dont je fixais chaque année l'objectif et que j'avais du mal à atteindre à cause des cours ça et là, à cause des activités ça et là. Mais avec le Covid, cela m'a permis en tout cas de mobiliser plus de temps afin de me consacrer à certaines activités spirituelles que chaque année je me fixe comme objectif mais que souvent j'avais du mal à atteindre du fait que j'étais dans plusieurs activités à la fois dans le Ramadan. Parce que quand le Ramadan arrive, on a tellement envie de réaliser des choses que finalement on peut se retrouver à disperser notre énergie. Alors qu'avec le Covid, on est obligé de se recentrer, je dirais, sur l'essentiel parce que ce programme dépend uniquement de nous-mêmes et dépend de chacun individuellement. Donc de ce fait-là, je pense que le Covid ne m'a pas empêché en tout cas de réaliser les activités individuelles. Peut-être que c'est les activités collectives telles que les commentaires que j'ai l'habitude d'aller suivre que peut-être je n'ai pas pu suivre comme de par le passé. Mais pour ce qui concerne mes activités individuelles, ça veut dire personnelles, je ne pense pas que le Covid m'a empêché en tout cas de les réaliser. D'habitude, quand on rend le jeûne à 18h, 25h, 24h, 25h, 30h comme cela, on a juste un petit temps, un petit temps, 5-10 minutes et puis paf, on part à la mosquée pour prier. Et lorsqu'on part prier et puis on revient encore, bon, on n'a pas un temps pour se reposer et puis on repart à nouveau. Alors qu'avec le Covid là, je me suis adapté de sorte que lorsque je finis de prier ma grippe, j'ai un temps où je me repose, on discute un peu avec la famille et on revoit certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et on fait plus même de nafile qu'on n'a plus de faire. On se repose suffisamment et on fait les choses au rythme qu'on a besoin. Et cela nous permet non seulement de se concentrer, mais aussi de faire autre chose comme par exemple motiver les enfants pour la prière ou bien si vous voulez rester à côté pour un besoin peut-être de la famille aussi. Cette année, ce n'est pas comme les années passées. Bon, on vivait ça à l'université. On a organisé des activités comme Ryan qu'on organisait. Cette année, il faut dire qu'on avait prévu de faire Ryan. Effectivement, j'étais même dans le bureau, dans le comité d'organisation du Ryan. Même vu que le problème de santé est venu dans notre pays, bon, on n'a pas pu organiser. Mais alhamdulillah, on fait ça de notre mieux. On fait ça de façon individuelle. Souvent, bon, on rend ça à la maison. Et puis les prières aussi, on fait ça à la maison aussi. Bon, alhamdulillah, ça va. Vraiment, artuellement, dans le coronavirus, avec le carême, c'est compliqué. Parce que artuellement, bon, on ne travaille plus comme ça, on vit la situation des maladies qui s'aggravent tout le temps. Donc c'est difficile. Souvent même, tu peux arriver le soir pour avoir un peu de jus pour boire. Même, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment, je dis que c'est très difficile. Donc, disons maintenant, pour faire carême là-même, tu ne peux pas respecter tout le temps. Souvent même, tu vas rater. Donc, ça devient compliqué. Il y a quelque chose qui nous a manqué. Ramadan, c'est aussi le côté communautaire. C'est aussi le côté sociétal. Nous n'avons pas pu vivre cela en plein temps. Donc, le partage en communauté, le partage entre amis, entre frères et soeurs, on n'a pas pu vivre cela cette année. Donc, on peut dire qu'il y a quelque chose qui nous a manqué énormément cette année. Mais, quand même, ça ne nous a pas empêché de vivre spirituellement Ramadan, de chercher à graver des échelons afin de nous approcher davantage. Ce que je vois qui est un peu des inconvénients, c'est le fait que la mosquée n'est plus comme avant. Il n'y a plus d'animation comme cela. Et on a l'impression que les gens sont rétractés. Parce que plusieurs rangées, si vous voulez, qu'on observe dans la mosquée, par exemple, l'année passée, on ne voit plus ça. Donc, je me dis que c'est un inconvénient. Ça démotive certaines personnes qui, peut-être, allaient profiter du Ramadan pour, effectivement, se lancer dans la religion. Mais, malheureusement, ça va faire de telle sorte que certains même vont laisser carrément ce qu'ils avaient comme pratique. Alors, Imam Lassane Sakande, je sais une chose, ce que notre prière, actuellement, c'est qu'on ne puisse plus vivre telle épreuve parce qu'elle a été difficile. Elle a été pas du tout simple à aborder parce qu'il y a plusieurs habitudes qui ont été modifiées. Et quand on nous dit que les habitudes, ce sont des secondes natures, après, on a les réflexes. Par exemple, aujourd'hui, c'était pas... Au départ, c'était pas évident qu'on accepte facilement de ne pas se serrer les mains. Mais petit à petit, les gens ont compris. Et aujourd'hui, on rend grâce à Dieu que le Burkina Faso arrive à résister donc à cette pandémie. Et à côté de ça, il y a la solidarité qu'il faut promouvoir. Je sais, par exemple, qu'en ce jour de fête de Ramadan, le matin, les fidèles ont été appelés à donner un peu de ce qu'ils ont à travers la Zakat El Fitre. Est-ce que derrière tout ça, il y a une philosophie que le musulman doit cerner pour pouvoir mieux réussir son adoration ? Alors, alhamdoulilah, wa salatu wa salam ala rasoul ala ba'at. Alors, effectivement, cette année, Ramadan n'a pas été comme les années précédentes. Il y a eu beaucoup d'habitudes qui ont été... On était oublié de laisser beaucoup de nos habitudes. Comme vous l'avez si bien dit, certes, l'habitude est une seconde nature, mais l'autre côté aussi, c'est que l'être humain s'adapte facilement à toutes les situations. Alors, donc, on s'est adapté. On a pris... On est habitués maintenant aux mesures barrières, etc. Alors, donc, on prie Dieu que la situation ne se répète plus. Pour parler de la solidarité à travers la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, c'est quoi ? C'est l'aumône de la rupture que le prophète, alay salatu wa salam, a institué à la fin du mois de Ramadan, qui consiste à prélever une certaine mesure de céréales et à donner aux nécessitées, aux pauvres, dans le but, premièrement, de leur permettre à passer de bons moments, de très bons moments, les jours de la fête. Et un jour de joie, et c'est pas intéressant que des familles se trouvent dans l'incapacité à célébrer la fête, à faire un repas inhabituel, un repas particulier, pour se sentir quand même un temps soit peu et dans un jour particulier à travers la fête. Donc, l'objectif de la zakat al-fitr, c'est d'abord permettre à ce que tout le monde puisse fêter sans qu'il n'y ait des gens qui vont sortir ces jours-là, seront obligés à mendier, à commander de gauche à droite pour se nourrir. Il y a aussi, l'autre volet aussi de la zakat al-fitr, c'est qu'elle constitue une purification du jeûne que nous avons effectué durant ce mois. Alors, quelle que soit notre prudence, quelle que soit notre volonté de ne pas trébucher à travers les péchés, la nature humaine fait qu'on finit de temps en temps à commettre certains petits péchés qui entachent d'une certaine manière la qualité du jeûne. Donc, l'objectif de la zakat al-fitr, c'est de purifier les jeûnes là afin qu'ils puissent atteindre Allah sonata ala. Dieu est pur. Allah est pur et il n'a gré que ce qui est pur. Donc, voilà un peu la philosophie qu'il y a derrière cette aumône particulière que chaque musulman doit prélever à la fin du mois béni du ramadan. voilà, c'est un rappel parce que je sais que ce matin déjà la semaine qui est passée dans nos mosquées on en a parlé les fidèles ont un peu prélevé nos structures ont collecté on redistribué cette zakat al-fitr pour le bonheur des personnes vulnérables. Je sais aussi qu'au niveau de l'IMB vous en avez collecté vous en avez parlé également tout à l'heure et aussi montrer cette dynamique cette solidarité qui doit en tout cas rythmer notre vie de sorte à ce qu'on puisse préserver la dignité des personnes qu'on aide. On va continuer en cantique et cette fois on va retrouver cette troupe-là qui nous avait accompagné au début de cette émission et nous signons son second et dernier passage dans cette émission réussira son ramadan où nous sommes en train de clôturer ce programme spécial offert par l'IMB et la RTB. Allah ou Akbar Allah ou Akbar Je suis au bord des lames quand je pense aux années Mon corps et mon âme s'est noyé dans le péché Je n'avais pas conscience qu'à l'ange j'ai l'oublié Et qu'un jour viendra où je serai jugé Et toutes ces années les péchés m'aveuglent Je tourne le dos aux lumières des mosquées Je m'achète tête bessée Le visage a cendré J'étais dans le fossé Loin du paradis Pardonne-moi pour tous ces péchés Pardonne-moi si je t'avais oublié Pardonne-moi de ne pas avoir prié Pardonne-moi Oh Allah J'étais sans repère d'éprouver tes lumières Et bien trop souvent j'étais dans la galère Satan le maudit succulait dans mes veines Il me conduisait droit dans la géhenne Et toutes ces fois quand je touchais le terdit Mon cœur s'entachait et cendré dans l'oubli Le mal me rogère comme une maladie Et puisse me loyer de toi Yorogbi Pardonne-moi pour tous ces péchés Pardonne-moi si je t'avais oublié Pardonne-moi de ne pas avoir prié Pardonne-moi Oh Allah Trop pris pas d'oignon J'oubliais l'au-delà L'amour de l'argent Consumait toute ma foi Quand tous ces gens pieux me faisaient la dawa Je disais Incha'Allah Mais je n'avançais pas Quand j'ai commencé à me rendre auprès d'eux Mon cœur peu à peu s'est rapproché de Dieu Les paroles divines qui de faire la lumière Ma fille, mes idées de faire mes boucles Il fallait que je change pour rencontrer Allah Et je ne voulais pas mourir dans cet état La peur de partir sans me faire pardonner m'a fait réfléchir et m'a réveillé Pardonne-moi Pardonne-moi Pour tous ces pechés Pardonne-moi Si je t'avais oublié Pardonne-moi De ne pas avoir prié Pardonne-moi Oh Allah Alla hummah Ya fir lana Ya Rabbi ta'kabar Bina tarbatana Ya Rabbi Tu ma alayna Ya Rabbi Firlana Touloubana Ya Rabbi ta'kabar Bina tarbatana Voilà cette très belle chanson composée par nos amis de cette troupe spéciale qui est venue nous accompagner dans cette émission. Vous avez vu deux passages. Il y a les enfants et leurs aînés ensemble mettent la voix au service des valeurs de notre religion. Merci encore aux encadreurs. Merci à tous ceux qui ont facilité cette prestation de nos jeunes soeurs à l'instant. On va continuer dans cette émission avec Issa Nana qui est du comité exécutif de l'AIME. Tout à l'heure on a écouté le président. Est-ce qu'il y a un message qui vous tient à cœur que vous souhaitez partager avec l'ensemble des fidèles? Ok. En tout cas c'est l'ensemble à la voix du président de dire merci en tout cas à la RTB pour cette occasion qu'ils nous ont offert de parler. En tout cas et d'apporter quelque chose à la nation burkinabé. Merci davantage. On l'a dit longue vie et longue vie aux acteurs et aussi surtout aux fidèles musulmans. Les inviter à rester dans l'école dans laquelle on a tous été, de profiter des valeurs et de rester aux côtés de l'AIME. Parce qu'on a beaucoup de projets que nos fidèles doivent toujours connaître. Notamment on a un complexe scolaire qui se trouve à Nagrin. La complexe scolaire, la conviction. On a également à ses côtés un centre de santé, un centre médical à Sakina. Aussi de ne pas oublier notre grand centre culturel qui est là. En tout cas de nous accompagner toujours à sa finalisation. On l'a dit merci également. L'AIME est toujours à leur disposition. Nous participons essentiellement à la formation des jeunes enfants et de nos petits frères musulmans. Ainsi que toute personne qui a besoin de la connaissance de la religion. Nous l'invitons à joindre l'AIME pour tout besoin que ce soit. Pour tout besoin que ce soit. En tout cas pour qu'on participe ensemble à la connaissance davantage de notre chère religion. Et aussi à la formation des étudiants et des élèves musulmans au Burkina Faso. En tout cas les défis sont connus. Les chantiers sont vastes. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Restez avec nous. Je vais à présent m'intéresser aux frères et soeurs qui sont là. Je vais d'abord prendre les vœux. Comme on a pu désinfecter nos mains. Le micro a celui qui peut parler. Allez-y, tenez. Voilà, vous allez vous présenter. Gardez le cachiné. Allez-y, gardez le cachiné. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la fête. Quels sont vos vœux pour les fidèles ? Et alhamdulillahi, rabbi l'alamin, et toutes nos louances sont à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix et sa bénédiction se reposent sur le prophète Mohamed. Allez-y, salam, salam. Donc, nous voulons que Allah fasse à tous les musulmans, toute la communauté, qu'il fasse, que nous fêtons dans la joie, dans la quiété, et qu'il fasse que la maladie à coronavirus, d'ici les mois à venir, que ça soit fini. Donc, c'est ce qu'il pourrait dire. D'accord. Merci beaucoup. On va également passer à notre socle, monsieur le secrétaire à l'organisation de la communication de l'AMB. Quels sont vos vœux à l'endroit des fidèles ? OK. Merci beaucoup pour la parole. À l'endroit des fidèles, il faut dire, comme nous l'avons écouté les interventions des uns et des autres, Ramadan, c'est une école. Et à la sortie de cette école, il faudrait qu'on puisse mettre en pratique ce que nous avons appris, les enseignements reçus de cette école-là, qu'on puisse mettre ça en pratique et que nous puissions nous dire que, en fait, Ramadan est passé, mais les pratiques religieuses doivent continuer. Et nous devons toujours nous lancer, donc, au niveau de la pratique et continuer à faire le bien, continuer au niveau de notre élan de solidarité qu'on a pris pendant le mois de Ramadan, qu'on puisse continuer sur cet élan-là et qu'on puisse être meilleur, on puisse apporter le meilleur à notre nation, meilleur, donc, à notre structure qu'est l'AMB. Également, qu'on prie ensemble, mettre dans la main, que la paix revienne dans notre pays, que ce soit au niveau de la pandémie, également au niveau de la sécurité, que tout revienne dans l'ordre dans notre pays. Et qu'on puisse également, chacun puisse mettre sa contribution au niveau des projets de l'AMB, comme l'a dit, les SAC, les secrétaires aux affaires culturelles, Nana, donc, que chacun puisse nous accompagner parce que nous avons beaucoup de projets. Nous sommes des jeunes. On n'a pas de moyens comme ça à notre disposition. On se bat, corps et âme, avec le peu qu'on a. Et on pense que les uns et les autres, en voyant nos efforts, vont vraiment nous accompagner afin que nous puissions ensemble apporter quelque chose de bien à notre cher pays. Merci. Merci beaucoup. On reconnaît le patron de la communication, donc, de l'AMB. Un message à l'endroit, donc, des Frères et Sœurs pour qu'on se mobilise afin de permettre à l'AMB de réaliser ses chantiers et d'atteindre les défis, donc, que la structure s'est fixée. Je vais à présent aller vers les Sœurs. Aujourd'hui, c'est la fête. Le moment également de présenter les vœux. Merci. Salaamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatoum. Alors, aujourd'hui, c'est la fête. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les Frères et Sœurs ? Alhamdoulilah. Nous remercions grâce à Allah de nous avoir donné ce jour-là, qui est le ramadan, la fête du ramadan. Je vais dire bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Puis Allah nous donne le ramadan prochain. Ramadan, c'est un nouvel départ pour les musulmans. Et il n'est pas question d'abandonner toutes nos pratiques spirituelles que nous avons entreduites pendant Ramadan. Nous devons quand même garder quelques-uns pour garder toujours un peu de notre foi. Puis Allah nous accompagne toujours. Nous bénis. Surtout, bonne fête à tous et à tous. Salaamu alaykoum. Wa alaykoum salam. Ne mangez pas seul. C'est vrai qu'on doit rester chez nous. Mais mangez à penser à nous. Passez le micro à votre sœur. Adja. Salaamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatoum. Alors, c'est la fête. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le Burkina Faso et pour l'ensemble de tous ceux-là qui nous suivent ? Au calhambillah, ravi lalami. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de gêner durant ce mois béni qui n'a pas été comme les autres. Nous demandons à la souhanata d'accepter notre gêne de nous accorder son paradis. Et nous demandons aussi à Dieu que le ramadan prochain, nous puissions gêner ça comme le ramadan des années antérieures et pas comme cette année. Que Dieu nous éloigne vraiment de cette pandémie. Qu'il nous protège. Qu'il nous récompare nos valeureux médecins et dans la santé aux malades. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatoum. Merci beaucoup pour ces vœux que vous avez bien voulu partager avec nous. On va donc se retourner du côté de l'imam, Lassane Isakande. Vous êtes imam à la Yembe au Serfi. En ce jour de fête, quels sont vos vœux pour le Burkina Faso ? Alors, alhamdoulilah, wa salatu wa salam, ala soudat wa barakatoum. Alors, aujourd'hui est le jour de fête du ramadan. Je souhaite particulièrement la paix pour ma chère patrie. Que Dieu nous éloigne du phénomène du terrorisme. Qu'il nous éloigne de la pandémie. Qu'il fasse que vraiment dans les jours à venir, on puisse ne plus en parler. Si ce n'est sur appelé de l'histoire. Alors, je souhaite également une entente, une cohésion entre les fils et filles du pays. Alors, à l'endroit des musulmans, d'ici et d'ailleurs, je leur souhaite une très bonne fête du ramadan. Certes, comme le disait le frère tantôt, le ramadan n'est fini. Mais les pratiques sont toujours là. Les mosquées sont toujours là. Le ramadan n'est fini, mais les pauvres, les démunis sont toujours à côté de nous. Ils ont toujours besoin de notre soutien. Le ramadan n'est fini, mais il faut qu'on se rappelle toujours de l'essentiel. L'essentiel qui est ce qu'on a appris de cette école qui est le ramadan. Alors, le ramadan n'est fini également. Mais le musulman, aujourd'hui, il est partagé entre deux sentiments. Il est partagé entre la crainte et aussi l'espoir. L'espoir que le minimum qu'il a pu effectuer durant ce mois est exaucé. Mais aussi la peur que ça peut ne pas être exaucé. Donc, raison pour laquelle nous devons rester dans les prières, en l'extérieur de nos pires prédécesseurs et des sahabas, qui, à la fin du ramadan, implora la sonata à l'a d'agréer tous les efforts qu'ils ont faits durant ce mois du ramadan parce qu'il n'y a aucune garantie en la matière. Le musulman est toujours en combat entre la crainte et l'espoir. C'est ça aussi la vie. Donc, je souhaite que vraiment on puisse rester dans cette dynamique-là afin que nous puissions grandir en foi et mettre vraiment le peu que nous avons appris en matière de bons comportements durant ce mois béni du ramadan en pratique durant le reste de l'année. Vous l'avez dit, le ramadan 2020 s'en est allé. La vie du musulman continue. Mais aussi, pour garder la fibre spirituelle, tout ce qu'on a pu bénéficier pendant ce mois du ramadan, il y a les six jours qui sont recommandés. Il y a également les jeûnes du lundi et du jeudi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ces éléments-là ? Effectivement, le ramadan, c'est le jeûne obligatoire qui est le quatrième plié de l'islam. Mais au-delà de ça, comme la prière a ses pratiques ségrégatoires, les jeûnes aussi du mois du ramadan a ses pratiques ségrégatoires qui sont les naofiles, les jeûnes de naofiles, parmi lesquels vous avez tantôt cité les six jours de shawal. Shawal, c'est le mois qui vient juste après le ramadan, c'est le dixième mois. Alors, il est recommandé, et ce n'est pas une obligation, c'est juste une recommandation, de jeûner six jours durant ce mois. Alors, on peut jeûner, et quand on veut, ce n'est pas forcément en continuité. Il suffit que ce soit dans le mois, six jours, et le professeur Ali Salat m'a dit que celui qui accompagne le jeûne du ramadan de ces six jours-là, c'est comme s'il avait jeûné tout le mois. Donc, 30 plus, si ça fait 36, si on multiplie par 10, ça devient les 360 jours de l'année. Il y a aussi les jeûnes de lundi, jeudi, qui font partie de la tradition de la soudan du prophète Maman Ali Salat wa salam. Il y a aussi les jeûnes des trois jours du mois, les 13, 14 et 15 du mois lunaire. Et il y a plein d'autres jeûnes naofiles. C'est ça aussi qui peut nous permettre de garder les capes pour mieux résister lorsque le ramadan va arriver encore. Alors, lorsqu'on ne gêne que le ramadan, on va sentir plus la difficulté. Mais si on s'entraîne, toute activité a besoin d'entraînement. Les jeûnes sur le ratoir font partie des entraînements du mois béni du ramadan. Et il le faut pour rester dans le cas, pour rester en communion avec notre Seigneur. Avant de revenir à vous pour la doigt de clôture, on va aller vers le frère Issa Nana. Vous avez parlé des vœux, des projets de l'AMB. Mais il y a aussi des activités phares qui attendent l'AMB. Après ramadan, le terrain encore a besoin de votre intervention. Je ne sais pas si cette année, le séminaire national, je ne sais pas quel séminaire qui va se tenir. Est-ce que la colonie également va se tenir ? Est-ce qu'au niveau de l'AMB, il y a déjà des activités qui sont en projet pour permettre aux fidèles de rester toujours accrochés aux valeurs apprises pendant ramadan ? OK. Alhamdoulilah. Donc, il faut dire que les activités de l'AMB sont en fonction du temps et du moment. Et aussi, étant donné que nous sommes une structure de jeunesse et une structure scolaire et studentine aussi, donc nos activités dépendent essentiellement des écoles et puis des universités et des écoles professionnelles. Donc, nos prières actuellement, c'est que la maladie puisse en tout cas trouver une fin et puis nous permettre de reprendre une vie normale au sein des établissements et des universités pour pouvoir organiser nos activités. Essentiellement, nos activités, vous avez déjà souligné, il y a les colonies de vacances qu'on organisait aussi chaque année et à l'heure actuelle où nous sommes, ça veut dire que c'est une activité qui devrait connaître un début, voilà, notamment avec un comité d'organisation pour pouvoir en tout cas connaître son effectivité dans les mois de juillet comme cela. Et à l'heure actuelle où nous sommes, nous sommes dans l'incertitude parce que véritablement, si les écoles sont toujours fermées, on ne sait pas à quel moment en tout cas on va l'organiser. En tout cas, elle est toujours en projet. Voilà, on ne l'a pas reporté. Il y a aussi les séminaires régionaux qu'on organise. Et cette année, il est prévu, voilà, un séminaire régional d'encadrement islamique, voilà, dans en tout cas plusieurs régions, voilà, qu'on compte organiser cette année, et tout cela aussi dépend du coût de la maladie et de l'ouverture de nos établissements. Donc, si tous ceux-là sont toujours en tout cas fermés, il est très difficile pour nous de l'organiser cette année. Et on prie à l'asphanahu wa ta'ala d'en faciliter. On aura, comme on a l'organisation des activités pendant le ramadan, voilà, quelle forme en tout cas d'activité proposée, voilà, en ligne, et place si toujours les établissements sont fermés. Et d'ailleurs, déjà, on organise des formations en ligne à travers le groupe WhatsApp, à travers le conseil généraux. En tout cas, ils s'adaptent au mieux, en tout cas, à la situation. Et des formations actuellement se passent en ligne. Et beaucoup de militants suivent cette formation-là, Charles. On va vous dire merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de l'AIME, de ses activités, de comment la structure a vécu ce mois de ramadan 2020 dans un contexte de coronavirus. Merci également d'avoir partagé les initiatives qui ont été menées pour permettre aux fidèles de réussir ce mois de ramadan. dont l'une des activités, c'est cette émission « Réussir son ramadan » qui a tenu en haleine les téléspectateurs tout au long de l'année parce que c'était tous les jours, cinq minutes pour mieux connaître l'islam et puis réussir son ramadan. On va se diriger à présent vers notre imam pour nous faire la doigt de clôture. Avant qu'on se dise au revoir, je donne rendez-vous, incha'Allah, une prochaine fois pour toujours parler de l'islam et des valeurs qui nous permettent d'avancer. Alors donc, tout est bien qui finit bien, mais avant les doigts, j'aimerais dire vraiment un grand merci à tous les responsables de la RTB qui ont permis cette assise et que Dieu les récompense et facilite leur mission pour eux. Alors je ne serai pas loin dans les doigts. Un imam disait qu'en matière d'invocation, il n'y a que deux choses. Alors c'est ce qu'on aime et ce qu'on craint. Alors sinon le reste là, c'est des détails. Alors donc, sur ce, j'ai formé le mauvais, en demandant à son attaque à Allah, d'accorder à tout un chacun ce qu'il veut. Si toutefois ce qu'il veut, sera bel et bien un bien pour lui ici-bas et dans l'au-delà. Parce que la précision aussi est importante. Alors je lui demande également de nous éloigner et d'éloigner tout un chacun ici présent de ce qu'il craint. Alors si toutefois ça sera un mal pour lui, pour sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà, sur ce, Allahouma salli à Allah, et à l'au-delà, Merci beaucoup, imam Alassane Sakane. Je rappelle que vous êtes imam à l'AIME, Association des élèves étudiants musulmans au Burkina, et également au CERFI, cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Merci d'avoir plus de votre temps pour être avec nous sur ce plateau. Et puis à l'endroit de tous nos téléspectateurs, merci infiniment à vous tous qui êtes restés en notre compagnie. C'était donc l'émission clôture de l'émission « Réussir son ramadan », une émission qui vous a tenu en allénant tout au long du mois de ramadan. Une émission proposée par l'Association des élèves étudiants musulmans au Burkina AIME, en collaboration avec la radio-diffusion télévision du Burkina. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission. C'est un jour de fête. Je vous souhaite une très bonne et heureuse fête du ramadan. Que la paix soit avec nous, que Dieu nous éloigne de tout ce qui est mal et qu'il nous préserve du châtiment, du feu, de l'enfer et qu'il nous fasse tous entrer dans son paradis. Merci encore à toutes et à tous. Merci à nos frères et soeurs. Merci à l'équipe technique. Merci et je vous souhaite de très bons moments en compagnie du programme de la RTB. La chaîne au cœur des grands événements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La chaîne au cœur des grands événements.